Petite mise en jambes pour Pierre-Alain Bonsaké, à 45 ans, ce technicien de maintenance de profession est un triathlète aguerri. Avec une cinquantaine de triathlons au compteur, il participera ce samedi pour la seconde fois à celui de Royan. Un rendez-vous relevé, dont l'épreuve de 92 km à vélo est particulièrement intense. On n'a aucun moment de récupération en fait, on est toujours obligé de pédaler, monter comme descente. Les descentes, on pédale pour aller le plus vite possible. C'est là où on peut vraiment faire monter la moyenne sur l'ensemble de la course et sur les descentes aussi. Gérer l'effort en permanence, Pierre-Alain compte ainsi boucler l'épreuve en 5h40. Un défi qui passe par une parfaite maîtrise du passage d'une discipline à une autre, les fameuses transitions. Il faut essayer de perdre un minimum de temps, être le plus efficace possible, ne pas perdre sa concentration, ne rien oublier. Ne rien oublier, car derrière, c'est un semi-marathon, 21 km de course à pied, qu'il faut enchaîner en respectant une règle d'or. Vraiment pas se fatiguer, avoir une foulée la plus économique possible, à évidemment pas rater les ravitaillements, ça c'est clair. Et puis là, en l'occurrence, en Royan, quand il fait à peu près 30 degrés, et qu'on n'aime pas trop la chaleur, tous les points d'arrosage, on en profite. Aujourd'hui, c'est entraînement, et la préparation s'achève par une séance de natation. Et là encore, pas question de se relâcher en compétition. D'autant que Pierre-Alain est un petit gabarit, 1m62 pour 56 kg. « J'ai un peu moins d'allonges, j'ai des petites mains, donc j'ai un peu moins de prise. Et puis, ma foi, après, on essaie de compenser par le rythme, en ayant la caisse, et puis s'appliquer sur sa technique de glisse. » Et de la technique qu'il en faut pour parcourir les 1,9 km de natation en mer. Cette année, ils seront près d'un millier comme Pierre-Alain à se jeter à l'eau pour tutoyer l'enfer en plein paradis.